Madame la Ministre, je vous repose la question, je sais qu'elle a déjà été posée, mais sur les questions des criblages. 180 000 criblages ont été effectués sur 1 million, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est exprimé sur le sujet le 31 mars. Ça fait quand même encore, si je ne dis pas de bêtises, 820 000 contrôles à effectuer d'ici les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez raisonnablement qu'ils seront effectués ? Sachant que j'ai moi-même été rapporteur pour un avis sur le budget, notamment du CNAP, c'est que j'avais déjà pointé le fait qu'ils n'avaient pas forcément suffisamment les moyens, eux nous assuraient que si, nous voilà maintenant à l'heure de vérité. Idem sur les contrôles sur les entreprises, la sous-traitance et le fait qu'ils emploient correctement les gens qui seront censés faire la sécurité privée lors des Jeux Olympiques. Les questions restent ouvertes et je terminerai en vous demandant sur cet aspect de la sécurité privée. Où en sommes-nous ? Des appels d'offres infructueux aux dernières nouvelles. Il en restait un peu moins d'une vingtaine au mois de février dernier. Bon, les Jeux Olympiques approchent quand même, je tiens à le signaler. Où est-ce qu'on en est ? Évidemment. Et puis, petite cerise sur le gâteau, il paraît qu'il y a eu des perquisitions au sein du cojo pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel, ou en étant de ses affaires judiciaires. Pour rester dans le domaine de la répression, je voudrais savoir quelles sont les consignes qui ont été données au procureur de la République en termes de répression pendant ces Jeux Olympiques et sur les mois qui précèdent. Les consignes données aux policiers et gendarmes. Est-ce qu'il y aura des gardes à vue, des interpellations préventives, comme ça s'est fait pendant les manifestations sur les retraites, par exemple ? Mais je pense que c'est là comme exemple. Quelles sont les consignes qui sont données aux agents de sécurité privée ? Et puis, en bout de ligne, vous savez qu'on a encore battu un record d'encellulement dans ce pays, avec plus de 3000 matelas au sol. Votre politique répressive prévoit d'en mettre encore quelques fournées supplémentaires. Avez-vous prévu un plan pour les prisons dans le cadre des Jeux Olympiques ? Merci. Merci, monsieur. Donc, je vous confirme que cette volonté non seulement d'opérer des criblages extrêmement rigoureux, mais même de les étendre a été au cœur de la démarche qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous avons poursuivi avec la loi olympique du 19 mai dernier, qui nous a permis d'étendre le principe du criblage à la fois à tous les participants, mais aussi à tous les prestataires qui, notamment, installent à travers le pays les différentes fan zones qui permettront tant en milieu urbain qu'en milieu rural de suivre la ferveur olympique et paralympique. 180 000 de ces contrôles ont déjà été effectués, avec 800 personnes qui ont été, du coup, écartées du dispositif, dont 15 fichés S, qui fait un taux d'à peu près 0,4% dans les différentes personnes écartées. Nous sommes parfaitement en ligne avec le plan de charge du CNAPS. Tout ça a été absolument calibré, programmé et se poursuivra avec un rendez-vous qui est le nôtre, qui est d'être prêt impeccablement pour l'ouverture du village olympique le 17 juillet. Tout aura été opéré d'ici là. La sous-traitance est évidemment incluse dans tout cela et nous faisons en sorte que sur ces enjeux de sécurité, nous ayons le meilleur usage possible de tous les instruments que nous sommes allés chercher, qu'il s'agisse d'algorithmes de vidéosurveillance, d'amélioration de la coordination au cœur du centre de commandement opérationnel en matière de transport ou donc en matière de criblage. Là encore, c'est ce qu'attendent les Français de nous et nous faisons en sorte que pour chacune des épreuves, avec toute l'anticipation nécessaire, y compris pour les visas qui sont délivrés à l'ensemble des représentants de la famille olympique et paralympique, la France soit parfaitement au rendez-vous de la sécurité pour ces Jeux.